Salut à tous et à toutes c'est Yonix et on se retrouve pour un nouveau tutoriel Enfin c'est pas trop un tutoriel, c'est plutôt des assuts et des conseils sur Dragonica Je vous l'ai dit dans la vidéo de lundi je crois Que j'allais chercher un site pour montrer les compétences et etc à apprendre Alors j'ai trouvé un site, bon il est pas fantastique on va pas se le cacher Mais c'est quand même bien Et donc avec ce site je vais vous montrer comment faire Vous pouvez aussi vous amuser à vous même aller sur ce site qui est dragonica.zabado.fr Vous pouvez aussi le trouver en tapant arbre de compétences dragonica assez facilement De toute façon vous le verrez dans la vidéo le lien Alors on va directement commencer dans l'ordre Donc maja archimage, donc ça c'est quand on commence en magicien Donc vous pouvez le voir Je vais vous le faire par prise de niveau Donc tous les 5 niveaux On va dire vous êtes niveau 5 Vous voyez vous faites valider Donc là vous avez un total de points Alors on va, je vais vous expliquer dans quel ordre apprendre les Oui on va plutôt se mettre niveau 20 Et je vais vous expliquer dans quel ordre apprendre les choses Alors est-ce que, oui c'est ça Alors vous commencez, vous avez déjà ce sort Alors est-ce que, vous allez me dire est-ce que le reste est bien Alors si vous l'avez fait avec de magicien de base Magicien dans les premiers niveaux c'est vraiment que pas quelque chose de très fort Du coup je vais vous dire que, déjà, on va regarder ce sort Qu'est-ce qu'il fait ? Oui c'est un sort qui lève en l'air, donc ça on va s'en occuper À partir du niveau 4 de la compétence, les amis sont lancés plus haut Alors peut-être qu'on le montrera niveau 4, on va voir Ensuite vous avez augmente l'efficacité des potions de PM Alors ça c'est pas forcément très utile Mais ce qui est derrière c'est bien, regardez Augmente définitivement la MATQ de 20 Donc ce que vous ferez c'est que niveau 1 Vous augmenterez ça Ensuite, une fois que vous serez monté niveau 2 Vous débloquerez ça Donc ça il faudra l'apprendre aussi Et ça je vous conseille de le mettre au fur et à mesure Vous allez le mettre au fur et à mesure au maximum Mais en fonction des niveaux, dès que vous pouvez l'augmenter, vous l'augmentez Ensuite, c'est quoi cette tête de chat ? Enfilez ce masque et vous recevrez un bonus Ah oui alors, ça aussi, vous l'augmentez au maximum C'est important Ensuite Alors Ça c'est un soin, donc je vous conseille de l'apprendre quand même Le problème c'est que Les cris passent sur le côté Donc je vois pas tout Mais Ça non, vous apprenez pas Ce que vous allez faire C'est que Ça là, les buffs qui sont là, vous les apprenez, c'est certain Donc ça, j'avais dit Ouais, vous pouvez le monter niveau 4 à la limite Vu qu'il vous reste quand même Un paquet de points assez conséquents Ça prenait l'éclair Alors le nombre de tirs correspond au niveau de la compétence Donc ça, il faut le monter niveau 3 Ok Ensuite Alors ça aussi, il faut le monter niveau 3 Pour que ça puisse lever en l'air plus haut Donc alors Après je vous ferai un récap de tous les sorts Qu'est-ce qu'ils font exactement Et ça, bah écoutez Je vois pas ce qui est écrit Mais Converti une attaque magique en point de surmonte de vie Pour lancer un sort de régénération sur soi-même Mais je pense que c'est bien Mais bon Ce qu'on va faire, c'est qu'on va Euh Vu que je sais pas Pour l'instant, je vais vous expliquer les sorts Celui-là, l'encent l'air, basique On l'a monté niveau 4 pour qu'il lève plus haut Puisque là, tout va bien Ensuite, ça c'est un éclair En gros, vous sautez, vous appuyez sur la touche Et ça va faire des éclairs Et vu qu'on l'a monté niveau 3 Vous pouvez faire l'éclair 3 fois Donc vous pouvez maintenir l'ennemi aussi plus longtemps Alors ça, c'est une chute de météor En gros, quand vous êtes en l'air Si vous faites le sort Mais ça va lancer des météores Et comme on l'a monté niveau 3 Ça les enverra plus haut en l'air Ça vous permet de faire, par exemple, des donjons un peu mieux Alors ça, on l'a augmenté pour avoir accès au sort en dessous Donc ça, c'est un buff, un passif Rien à faire avec Ça, c'est un buff actif Qu'il faut activer et qu'il faut mettre Euh Ça, c'est un truc de soin Ça aussi, je crois que c'est des soins Mais je ne peux pas vous le confirmer à 100% Moi, je pense que vous devriez faire Et, ah oui, je ne suis pas fini Ça, c'est relancer pas la peine Et ça, c'est un truc Ça, je ne trouve pas ça très très utile Je ne vous cache pas que, voilà Alors moi, ce que je vous conseille de faire Sinon, c'est, hop Vous mettez, voilà, 3-3 dans les deux Comme ça, ça vous fait un peu de soin Après, vous variez en fonction de ce que c'est ça Mais je ne peux pas vous le dire Donc, voilà Donc, je vous laisse le temps de faire le screenshot Pour vous souvenir de ce que c'est Ensuite, on va s'attaquer Euh, à L'archer Donc, l'archer, pareil On se met niveau 20 Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'archer ? L'archer, c'est quelque chose de plus complet Alors déjà, directement Euh, là Donc, ça, c'est un truc Euh Pas forcément très utile Dans les premiers niveaux Puisque Ouais, si ça peut être utile Donc, apprenez-le Et pareil, apprenez le truc en dessous C'est quoi ? Oui Euh, ouais Ça aussi, c'est pas mal Vous pouvez l'apprendre Ensuite, ça, ça augmente les dégâts De vos dégâts Donc ça, aucun souci Vous y allez à fond Euh Augmente la vitesse de déplacement Alors, l'archer, c'est très important D'avoir la vitesse de déplacement Mais ça, on va s'en occuper après À partir du niveau 4 Ça les envoie plus haut Donc, on va l'apprendre Alors, ça Euh Manifestation de pouvoir Euh Normalement, il y a 3 niveaux sur ça Alors, normalement, je crois Que vous avez 3 niveaux là-dessus Il y a un bug Donc, vous mettrez les 3 niveaux sur ça Euh Tac, tac, tac Ça, vous mettez un niveau dedans C'est pas non plus un sort Qui est magnifiquement fort Alors, ça, on va vite fait la prendre Voilà Ça, ça vous donne de la vitesse de déplacement C'est utile pour vous Euh Du coup, ça Hop, niveau 3 Et euh Ça, ça Voilà Et vous mettez un niveau dans ça Et dans ça Voilà Alors là, je pense que c'est pas mal Déjà, pour faire les donjons assez aisément Donc, on va expliquer les sortes Moonwalk Pareil que la danse de Michael Jackson Ça vous fait reculer Alors, avec ça C'est une sorte d'amélioration En gros Quand vous reculez Ça tire une flèche en plus Donc, c'est mieux que le Moonwalk de base Euh On va expliquer C'est en gros Vous tirez une flèche Qui lève en l'air les gens Et euh Donc, ça les lève Vu qu'on l'a mis niveau 4 Ça lèvera plus haut Ensuite, il y a 7 attaques Tire à rien Alors, c'est une attaque Vraiment, vraiment cool Contre les persos Euh Contre les monstres Que vous pouvez lever En gros, vous envoyez des flèches Non-stop dans les airs Sur les cibles qui sont en l'air Alors, ça c'est un truc Quand vous sautez En gros, vous faites ça Et ça va lancer 3 flèches Euh, vers le bas Et normalement Si vous mettez niveau 3 Ça va le faire par salve de 3 Donc, une fois Deux fois Et trois fois Ensuite, donc Coup double Donc, vous envoyez 2 flèches Et coup multiple En gros, ça envoie des flèches Sur une direction En face de vous Euh Ensuite, on a Ça, on s'en fiche Ça, ça augmente vos dégâts Et ça, c'est Enfin, c'est passif Et ça, c'est actif Ah non, c'est passif aussi Excusez-moi Donc, voilà pour le Pour l'archer Euh, si vous avez d'autres questions Bien sûr, n'hésitez pas Dans les commentaires J'y répondrai C'est vrai, je le fais assez vite Mais c'est vrai qu'il n'y a pas Grand chose à dire Mais bon C'est quand même une vidéo Que je pense utile Parce que C'est chose de base Que certains ne savent pas forcément Alors, le Guerrier Alors, là Ah oui, il faut aussi savoir Que quand vous changerez de classe Ils vous donneront un parchemin Pour tout réinitialiser Parce que là, je vous le fais vraiment Pour le Le guerrier Donc, celle du chevalier Je vous le fais Ou du A du mirmite Donc, enfin Le truc après le guerrier Je vous les ferai Vendredi prochain Alors Pour lui, c'est pas du tout compliqué Vous allez monter ça Déjà Ça, au fur et à mesure des niveaux Vous le mettez au maximum Ensuite Vous savez quoi ? Je vais tout cocher Et je vous expliquerai Au fur et à mesure Voilà Alors Pourquoi je mets ça au maximum ? Ça, pour avoir plus de dégâts Tout simplement Alors, là C'est un petit dilemme Que vous pouvez avoir Si vous en servez souvent De ce sort Montez le niveau 3 Pourquoi ? Parce qu'en fait Une fois niveau 3 Ça touche les ennemis au sol Ensuite Vous savez Écrasement Que je vous conseille De monter au niveau 3 Pour lever les gens plus haut Dans les airs Ensuite Oui, c'est bien ça À partir du niveau 3 De la compétence Déjà à terre Ah ! Non, c'est pour pouvoir attaquer Les personnages déjà à terre Ça va monter le niveau 3 Tempête d'épée On va pas s'en occuper Pour l'instant Relancez Pareil Vous le laissez à ce niveau-là Lance des lames Pareil Alors là, c'est les marteaux En gros, ça c'est C'est quelque chose Que j'aime pas à moi Je trouve ça un peu Enfin, ça En fait, ça vous rend Ça rend un peu nous Je trouve En fait Vous allez vous habituer À le truc C'est faire Les 3 marteaux à la suite Non-stop Tout le temps Et je trouve pas assez amusant De jouer comme ça Donc moi, je vous les conseille pas Donc là, il nous reste quand même 185 points à répartir Qu'on peut se répartir De façon Assez correcte Regardez On met des Les sorts principaux Pour le guerrier À ce niveau-là C'est Je dirais L'écrasement Qu'on a monté de niveau La tempête La danse des lames Vous pouvez Du coup, vous pouvez Même monter ça Niveau 5 Ça aussi Pour avoir plus de dégâts Là, il vous reste 65 points Que vous pouvez Soit mettre dans Écrasement Pour faire plus de dégâts Voilà Comme ça, par exemple Et mettre Le reste dans souffle Voilà Vous pouvez faire ça Après, vous pouvez Toujours en enlever Voilà Vous pouvez toujours Rester comme ça Et en mettre Vous pouvez toujours Apprendre les marteaux Voilà, comme ça Mais moi, je ne vous conseille Clairement pas D'apprendre les marteaux Enfin, je ne trouve pas Ça très Très cool Voilà On va passer Maintenant au dernier Qui est le voleur Pareil On se met Niveau 20 On valide Oui, par contre Pour ceux qui se demandent C'est quoi les points supplémentaires En gros, vous avez quelque chose Enfin, des sortes de cartes Bizarres Qui vous permettent D'avoir plus de points De compétences Et donc d'augmenter Plus de niveaux De l'équipement Il faut aussi savoir Que ça coûte quand même cher Alors Du coup Pour le voleur C'est pareil C'est assez rapide Alors Celui-là, non Alors Ça, c'est le lancement du combo Ça Ouais Alors ça 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 Voilà Alors maintenant On va les améliorer Au fur et à mesure Alors Lancement du combo Aérien A part ceux de niveau 3 On les envoie plus haut En l'air Donc je vous conseille De le monter niveau 3 Ensuite Pareil pour écrasement Ça enlève plus haut Le gant Alors ça Le gant C'est quelque chose De très important Sur le voleur Vous le mettez au maximum Et le truc en dessous Aussi C'est En fait C'est un passif du gant Ça l'améliore Ensuite Ça C'est très important Aussi Pour les Les assassins Donc vous le montez Au niveau 5 Ensuite Il vous reste Quelques points Alors que vous pouvez Soit Mettre dans ça Mais je vous le conseille pas Vous pouvez les mettre Dans quoi Vous pouvez les mettre Dans relancer Vous pouvez Aussi les mettre Dans le lancement Du combo aérien Ou écrasement En fonction de Ce que vous utilisez le plus Mais en général C'est écrasement Ou sinon On les met dans Frénésie Pour pouvoir frapper Plus d'ennemis Regardez hop Je le mets niveau 5 Ça peut frapper Jusqu'à 6 ennemis Donc si vous enlevez Là par exemple Je peux enlever combien 5 Et 4 Du coup C'est pas forcément utile Mais Si par exemple Vous êtes avec quelqu'un Et que cette personne Bah Va Comment vous dire Va Bah l'élever aussi Vous en aurez peut-être Plus de Plus de 5 Ou de 4 Et du coup Vous pourrez faire Bah ça A son maximum Bon voilà Je vous laisse pareil Le temps de De screenshot Alors Bah c'est fini C'est une vidéo Assez rapide Ça prend 12 minutes A peu près Pour la prochaine fois Donc vendredi prochain Ce que je vais faire C'est que je vais m'occuper Je pense pas faire Une vidéo trop longue Parce que Au niveau dessus Après c'est plus long De réfléchir au point Et tout Donc je pense que J'en ferai 4 Et que le vendredi prochain Je ferai les 4 autres Ou sinon Je posterai Les deux ensemble Le même vendredi Mais coupé Non c'est pas Pour faire des vues Comme vous pourriez Le penser Tout simplement Parce que Des fois Quand les gens Voient des vidéos De 30 minutes Ils se disent Non je vais pas Avoir la foi Tandis que Je vous fais une partie Et une autre partie Vous aurez peut-être Plus de motivation Voilà Donc Du coup Ce qu'on va faire C'est que Je vais vous laisser là Donc n'hésitez pas A mettre un like Un commentaire Pour poser des questions Ou même Me donner des conseils Me dire Ouais moi j'aurais plutôt fait Ouais moi j'aurais plutôt mis Un point Dans coup de pied sauté Après je vous le dis Ça c'est mes préférences À moi Après ça dépend des gens Mais par exemple Vous pouvez me le dire On discute Et tout On voit On voit ce qu'on en pense Et puis voilà Donc N'hésitez pas A mettre un commentaire Comme je l'ai dit Et n'hésitez surtout pas A vous abonner Pour voir la suite des vidéos Parce que Comme je suis pas très connu Ça s'affiche pas dans les tendances Voilà Allez Sinon sur ce Tout le monde J'espère que vous passez Une bonne journée Et je vous le souhaite Salut tout le monde Salut tout le monde